La Côte d'Ivoire a d'incroyable talent. Il y a eu toutes sortes de style. N'est-ce pas ? Il y a même Tam-Tam coupé, décalé, tout le cas de bouche. Je suis le premier percussionniste ivoirien embauché par l'État français. C'est donc le thème du jour, je le rappelle. Recevons maintenant avec des clameurs, des clameurs, des clameurs et des applaudissements. Bienvenue, M. Baba Touré. Et il est percussionniste et directeur de la Matéka, M. Baba Touré. Voilà, l'un des plus grands percussionnistes, je dirais, au monde. Et je pèse mes mots. Merci beaucoup pour l'accueil, cher public. Bienvenue à vous. Je rappelle donc que vous êtes percussionniste professionnel et directeur de la Matéka. C'est bien cela, la maison des arts traditionnels et contemporains d'Abidjan. Ça vous fait plaisir d'être là sur le plateau de ce midi ? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va être une vraie, vraie, vraie joie à qui je me retrouve parmi vous ce midi. Merci pour l'invite. Eh bien, la joie est partagée. Il faut dire que votre histoire avec la percussion ou le djembe, si vous le préférez ainsi, remonte à plusieurs années. Ça remonte à votre enfance où vous étiez très attaché, on ne sait pas pourquoi, à cet instrument. Mais chaque fois que vous pleuriez, vos parents s'arrangeaient à vous transmettre un peu de son de djembe. Expliquez-nous un peu comment cela se faisait. Bien, quand on est enfant, des fois on ne se souvient pas de tout ce qu'on a vécu dans notre enfance. J'ai eu la chance en 2001, il y a eu un documentaire qui a été fait sur moi par la télévision France 3. Et là, moi-même, j'ai appris plein de choses sur ma vie. Comment ça s'est passé quand j'étais gamin dans la cour. Et c'est là, c'est avec ce documentaire-là, j'ai appris plein de choses sur mon enfance. Tels que ? Tels que, voilà, il paraît-il que j'étais depuis l'âge de 5-6 ans, comme chez nous traditionnellement. Le djembe, la danse, les chants font partie de notre quotidien ici, notre portée sociale fait partie de notre vie. Donc, ça nous arrive, toutes les occasions qui se présentent sont chantées, dansées, jouées. Donc, chez moi, dans ma grande famille, moi je suis né à Abobo, dans ma grande cour familiale, quand il y avait des cérémonies, des baptêmes, des mariages, quand il y avait un djembe, j'étais le gamin le plus heureux. Mais quand il n'y avait plus de djembe dans la cour, je me mettais à pleurer. Le plus malheureux. Voilà, le plus malheureux. Donc, quand il y avait des gens qui jouaient au djembe dans le quartier, dès que j'entonnais le son du djembe, il paraît que je me mettais à pleurer. Donc, mes parents étaient obligés de m'amener là-bas à voir le djembe. Et à l'âge de 7 ans, j'ai ma marathe, je suis aussi d'une famille polygame. Donc, ma marathe est partie à Djembe, voir un vieux qui s'appelle Fabla, qui s'appelait Fabla, décédé maintenant, pour me fabriquer un petit djembe. Donc, j'ai eu mon premier djembe à l'âge de 7 ans. Mais qu'est-ce qui vous fascinait en fait dans cet instrument et surtout dans le son qui était produit par cet instrument? Quand j'ai été un peu conscient, en prenant l'âge de ça, j'ai découvert vraiment que le djembe avait quelque chose de très important. dans la chaleur que l'instrument dégage. Et c'est un des instruments qui peut être joué dans tous les styles de musique. Comme tout à l'heure, comme Philo le disait, c'est quelque chose qu'on voit dans la rue tous les jours. Mais c'est un instrument qui est le plus pratiqué aujourd'hui au monde. Ça fait partie de notre vie. On le considère comme quelque chose de banal, de tous les jours. Ici, on ne lui donne même pas de valeur ici en Afrique. Quand quelqu'un est percussionniste, il joue au djembe. Déjà, être artiste, c'est difficile. Être que percussionniste, c'est encore compliqué. On dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il joue au djembe? Non. Donc, c'est pour cela, c'est important que nous-mêmes, on croit à ce qu'on fait. On se professionnalise et qu'on devienne pour pouvoir devenir quelqu'un avec notre instrument de main. Et parce que vous aimez cet instrument, à 7 ans, on vous l'offre sans forcément mesurer les répercussions plus tard sur votre vie. Parce que vous êtes touré, normalement, vous n'êtes pas issu d'une famille de chanteurs. Donc, vous n'avez pas forcément le droit de faire de la musique. Et ça va poser un problème avec vos parents. Un grand problème. Moi, je suis d'Odienné. Ma famille est très connue là-bas. Mon père était très connu à Abidjan, à Bougo. Donc, le fait que moi, je décide de jouer au djembe, alors que mon père voulait que j'aille à l'école. Mais je prenais le chemin de l'école et je deviais pour aller ailleurs. Mais ils ont vu que vraiment, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Ce que je vais dire là, comme je l'ai dit, je n'encourage pas du tout la jeunesse à fuguer. Mais moi, pour pouvoir me permettre de faire ce métier, j'étais obligé de fuguer, quitter ma famille. À quel âge ? J'ai quitté ma famille, j'avais quoi, 14-15 ans. C'était quand même tôt, hein ? Oui, très, très tôt. Je suis parti pendant deux ans et demi. J'ai fait de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina, Mali, Sénégal. Comme tout à l'heure, comme je le disais, c'est très important. C'est un instrument traditionnel qui fait partie de notre quotidien. Donc il y a nos ancêtres, ça ne m'appartient pas à cet instrument. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je n'ai pas créé la tradition, je n'ai pas créé cette culture. Moi, je suis juste un simple ambassadeur, représentant de cette culture-là, de cet instrument-là, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc, ils ne savaient pas que ça allait être quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous étiez conscient, on va dire, de l'état dans lequel vous mettiez vos parents en fuguant ? Parce que je crois que cette fugue a duré quand même plus de deux ans. Non, non, je n'étais pas conscient. Vous n'étiez pas conscient, c'est-à-dire ? Quand on fait les trucs, quand on est jeune, ado et tout ça, on fait des choses, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, la partie des actes qu'on pose. Moi, je suis parti, c'est arrivé au Mali. Les gens m'ont dit, mais est-ce que tu sais que tes parents te cherchent à Abidjan ? Et qu'ils sont très malheureux. Voilà, ce n'est pas bien et tout ça. Mais Dieu a fait que je suis tombé après sur un directeur. Moi, j'ai été formé à l'ensemble artistique d'Olem, en Côte d'Ivoire, qui était situé à Abobo. Et c'est ce directeur-là qui m'a appris comme son fils. Donc, du coup, ça a un peu soulagé mes parents de savoir qu'il y avait un monsieur qui m'a vraiment appris comme son fils, qui me mettait sur des bonnes rails et tout ça. Donc, du coup, ils ont un peu accepté. Et justement, en fait, dans cette fugue, vu qu'on sait que la tradition africaine regorge de beaucoup de mystères, est-ce qu'à travers ces différents pays-là, peut-être, il y a eu des formations, on va dire, spirituelles ou bien mystico-spirituelles pour pouvoir maîtriser l'instrument ? Déjà, ce que je veux dire, quand on apprend cet instrument, c'est un instrument traditionnel. Tu peux apprendre la tradition sans forcément être quelqu'un de mystique. Tu peux apprendre ta culture sans forcément être quelqu'un de mystique. Ah, ça, il faut bien le dire. Oui, oui. On peut, on peut. Quand on croit à quelque chose, on se forme comme il faut et on a de l'ambition pour ce qu'on fait. On n'a pas besoin d'être mystique forcément. Maintenant, moi, personnellement, c'est un choix après qu'on fait. Il y a des percussionnistes qui sont simples percussionnistes, qui sont sur scène ou bien qui jouent dans les mariages, comme ça. Mais moi, j'ai voulu défendre cette culture. J'ai voulu vraiment maîtriser cette percussion-là. Mais justement, vous parliez de maîtrise. À quel moment ce désir de vous professionnaliser intervient dans votre vie ? En 92, il y a eu un concours de percussion en Côte d'Ivoire, organisé sur le tutelle du ministère de la Culture et Alphablonie Production à l'époque. Et nous, on était les jeunes des quartiers, comme ça, on jouait du djembé entre nous. Mais on s'est mis ensemble et on a participé comme ça à ce concours. Et on a été financés par une maman du quartier. Et Dieu a fait que c'est nous qui avons remporté ce concours. Et arrivant au final, on devait choisir le meilleur percussionniste. Donc, j'ai été élu en meilleur percussionniste en 92. Et c'est là que c'est parti, donc le djolem où vous avez été formé. Tout est parti. Après, le djolem m'a accueilli. Donc, je suis devenu professionnel, mais formé là-bas. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, c'est ce qu'on avait. On avait une très grande chance encore de voir. Parce qu'on avait des grandes compagnies, des écoles comme Côté-Bas, Village, Rose-Marie-Gurot, Djolem, qui étaient là pour nous. On avait des espaces où on était formé. On pouvait se former, vendre notre art, apprendre notre culture et tout ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en train de perdre tout ça. Et notre culture, même notre tradition, est en train de tomber. On pense évoluer, on pense aller vers l'avant. Mais on ne peut pas aller vers l'avant sans oublier d'où on vient. Donc, pour moi, c'est très important de me battre pour que tout le monde... Jéréssez-moi que vous êtes là. Merci beaucoup. Et voilà. Comment s'est arrivé, donc, le fait que vous soyez le premier Ivoirien à avoir signé, on va dire, un contrat avec l'État français? Quand je suis arrivé au Djolem, j'étais là-bas comme tous les artistes. Voilà. Et en 96, il y avait une association, une structure, Bretagne-Côte d'Ivoire. Le jumelage entre la Bretagne, la région de la France, Bretagne et la Côte d'Ivoire. Et ils sont venus en Côte d'Ivoire pour chercher un percussionniste. D'accord. Un percussionniste. Ils ont fait le tour de différentes écoles de danse, l'INSA, Côte d'Ivoire, Jolèm. Et quand ils sont arrivés au Djolem, ils ont décidé de moi me prendre en 96. J'étais encore jeune et j'étais le chef batteur au Djolem. Et personne ne pensait que le directeur allait me libérer pour partir. J'ai eu un contrat de trois mois, il a été gentil, sympa, il m'a laissé partir. Et pourquoi vous lui coûtiez trop cher pour qu'il vous laisse partir ? Oui, j'étais presque son fils. Il y avait d'autres éléments qui étaient déjà, qui avaient quitté la compagnie pour aller dans d'autres troupes. Et moi, j'étais le chef percussionniste là-bas, j'étais son fils spirituel. J'avais d'autres, malgré que j'étais jeune, j'étais le plus jeune, mais j'étais le chef percussionniste. Alors que j'étais très jeune. Donc on ne croyait pas du tout qu'à une minute, il pouvait me laisser partir. Et quand les gens lui ont proposé de me prendre un contrat, il a tout de suite accepté. Et comment ça se passe ? Ça se passe un peu comme les contrats avec les joueurs, on lui remet quelque chose ? Moi, je n'ai rien décidé, je n'ai rien négocié, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a juste fait une réunion, convoqué tous les artistes en disant, voilà, papa, il a eu un contrat, il va partir à Rennes pour trois mois. Il est parti voir mes parents, il l'a expliqué à mes parents. En 1996 ? Voilà, en 1996. Donc vous arrivez en France pour la première fois ? Pour la première fois. Et ça se passe bien ? Très bien. Moi, c'est ce que j'ai dit, moi j'ai eu la chance. Je ne suis pas parti comme un immigré comme ça. J'ai eu un contrat, ils sont venus me chercher ici, je suis parti, donc j'étais logé, nourri, blanchi, j'avais tout. Voilà, j'étais là-bas en tant que professeur de musique. Donc j'ai fait mes trois mois de contrat, j'ai fini mes contrats, je ne suis pas resté. Il y a plein de gens qui m'ont proposé, qui m'ont dit, ouais, reste, ça. Pourquoi vous n'êtes pas resté ? Je ne suis pas resté. Non, il était allé pour trois mois. Non, justement, il y en a qui partent, ils ont des contrats bien déterminés et tout, mais arriver là-bas, là. Tant fraîcheur, tout refait la brille. Non, peut-être que les gens vont se trouver ça bizarre, mais moi j'étais bien ici. J'étais dans ma compagnie. Ouais, j'étais à Bobo, c'est beau vivre là. Ouais, moi je vivais bien là-bas à Bobo, je suis dans ma troupe, je voyage avec la troupe, j'ai un directeur, tout va bien. J'ai des amis d'artiste, donc je ne pensais pas à... À l'époque, nous on voyageait, on faisait des tournées, on venait, on ne restait pas. Voilà, ce qui nous faisait plaisir, c'est de sortir, aller transmettre, aller faire connaître notre culture, notre art, est revenu chez nous. Donc, naturellement, j'ai fini mon contrat, je suis revenu parce que, voilà, avec le conseil aussi, je suis tombé. Parce que c'est deux cas. Soit tu tombes sur des gens qui te donnent de bons conseils, qui te disent non, ce qui se passe comme ça ici, il faut que tu fasses ça. Ou soit tu tombes dans l'autre travers, tu tombes sur des gens qui te disent, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. Et si tu le suis, ce n'est pas bon. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont conseillé, qui ont dit non, un contrat, c'est un contrat, tu fais un contrat. Parce que quand on est ici, on est avec nos directeurs, on ne sait même pas ce que c'est un contrat. On nous prend, on va faire spectacle, on nous prend, on tourne, on vient, c'est qu'on nous donne, on prend. Voilà, donc j'ai fini mon contrat, je suis venu naturellement comme ça. Donc, vous revenez, après on vous rappelle encore. Je reviens le lendemain de mon arrivée, je suis au Diolem comme d'habitude, sans problème. Et quelques mois après, on me rappelle pour repartir. Et donc, j'arrive là-bas et je travaille avec Dialo Tico et Vincent avec Le Soleil de Koukoudi, Georges Montboy, Merlène Yacam, tous les danseurs, tous les... Voilà, petit à petit. Et là, quand ils m'ont ramené là-bas, il y avait à l'époque un financement qui s'appelait les emplois jeunes, financés par l'État français. Donc, c'est comme ça que mon projet a été mis en place et que j'ai été embauché pour un contrat de 5 ans financé par l'État français. Et c'est là que la signature s'est faite, n'est-ce pas ? Alors, chapeau, bravo. Je souhaiterais savoir, c'est vrai, selon ce que vous dites, on se rend bien compte que vous preniez votre travail au sérieux. Mais en dehors de cela, en dehors de votre talent, en dehors de votre ablégation au travail, je veux dire, il y a quoi qui les attirait ? Qu'est-ce que vous aviez de plus que les autres qui ont poussé les Européens à signer un contrat avec vous ? La chance que j'ai eue, c'est que mon père, il a été dur avec moi, même si je ne suis pas allé loin à l'école, il a voulu que j'aille à l'école. C'est ce qui a été ma chance. Vous avez fréquenté jusqu'à 5e. Alors que je ne partais même pas une semaine par mois. Je prenais mon sac, mon cartable et puis on me donnait mes 100 francs, 50 francs pour aller à l'école. Je prenais le chemin de l'école et je deviais, voilà, j'étais souvent au centre culturel d'Aboubou en train de regarder les groupes qui répèrent. Les enfants, ce n'est pas un bon exemple. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas le faire. J'ai dit, moi, j'ai la chance que j'ai eue, c'est que mon père, il a été dur, il m'a obligé à aller à l'école. Donc, il a été derrière moi, il m'a serré. Donc, le peu de temps que j'ai eu à fréquenter l'école, du coup, m'a permis de pouvoir m'exprimer un tout petit peu, savoir lire et écrire. Et moi, je trouve que vous exprimez très bien. A l'intérieur de ce contrat, qu'est-ce qu'il y avait ? Le contenu du contrat, c'était, j'étais responsable technique. Donc, ça veut dire que tout ce qui était logistique là-bas, au sein de l'école, c'est moi qui m'occupais de ça. J'ai fait une formation. Pendant que j'étais là-bas, quand on m'a embauché pour le contrat de 5 ans, on m'a mis dans une formation en même temps pour apprendre tout ce qui est projet, le montage de projet, tout ce qui est structuration dans le domaine culturel artistique là-bas. Il y avait 19 professeurs là-bas, dont j'étais le responsable, le directeur technique. Voilà, je donnais des coups à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux handicapés. J'intervenais dans les prisons, partout où le djembé pouvait rentrer, partout où je pouvais faire connaître le djembé, je suis parti là-bas. Dans les conventions, les séminaires, voilà, j'ai fait que ça. Alors, de grands danseurs, on en connaît ici en Côte d'Ivoire, vous avez cité notamment Georges Montboy, Merlin et tout, alors que, oui, Camerounais qui travaillent beaucoup avec les Ivoiriens, alors que de grands percussionnistes, on n'en entend pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, c'est ce que je veux dire, moi j'ai fait toute ma carrière là-bas. J'ai fait toute ma carrière en France, je suis parti très jeune, je suis resté en lien tout trop avec la Côte d'Ivoire en juillet, 3-4 fois par an. L'ancien centre qui passe à l'image là, c'est le Djulem, où moi j'ai été formé. Et le Djulem n'existe plus, je suis venu, j'ai repris ce centre, que j'ai rénové, j'ai créé ma compagnie qui s'appelle Bendia, qui est située au deuxième arrêt à Aboubo, donc le centre est ouvert à tous les artistes qui veulent passer une voix. Et on ne parle pas beaucoup de la percussion, parce que moi, avant j'étais seul, il y a beaucoup de percussionnistes, mais on n'est pas connus. Moi, j'étais seul parce que j'ai eu la chance, j'ai fait mon album, il y a eu des documentaires sur moi, mon nom a commencé à sortir dans le milieu de la percussion. Et le percussionniste le plus connu au monde, il s'appelle Mamadi Keïta, c'est le plus connu au monde. Et moi, je suis comme son fils, il m'a pris comme son fils spirituel et il a son équipe de musiciens qu'on appelle à peu près, tout le monde dit l'équipe nationale. Mamadi Keïta, il est guinéen. Il est guinéen, voilà, qu'on appelle l'équipe nationale de Djembé. Et moi, je fais partie de ce groupe-là, de 12 musiciens. Donc, là-bas, on me connaissait, on entendait parler de moi, les gens même me considéraient comme un guinéen. Et j'étais obligé de me battre pour dire non, 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 mais je suis ivoirien. En Côte d'Ivoire, il y a tout ça, 100% ivoirien, il n'y a pas de mélange, je suis ivoirien. Donc, on me connaissait, mais aujourd'hui, je ne suis pas le seul. D'accord. Alors, on va, avec la permission de la régie, voir quelques images. On va vous voir à l'œuvre. Je suis vraiment impressionnée par ce qu'on vient de voir. On vous voit jouer à la percussion, avec, bien sûr, un orchestre symphonique. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Pour moi, le Djembé, on peut l'utiliser partout. C'est l'instrument qui a de la valeur. On considère ces musiciens-là, joueurs de violon, violoncelle, parce que c'est des musiciens classiques. On court derrière ces musiciens, mais ces musiciens-là courent derrière les percussionnistes aujourd'hui. Donc, j'étais très fier de participer à ce projet. Ce projet a été mis en place par une boîte qui s'appelle Sewabit, dont le directeur s'appelle M. Doug Manuel en Suisse, en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Lyon. J'ai toujours voulu faire un mélange, mélanger la musique traditionnelle de chez nous et la musique européenne, pour voir si ces deux-là vont ensemble. Et grâce à ces deux messieurs-là, j'ai pu réaliser mon rêve. Et c'était vraiment parfait. Un très, très beau résultat. Voilà. Donc, j'ai fait ça et je continue de faire des collaborations aussi avec différents styles de musique. En même temps, le constat est clair. On se rend bien compte que les Européens s'intéressent de plus en plus à la percussion, au djembe. C'est dû à quoi ? Si vous voulez, les Occidentaux, la France. Je vais prendre d'abord le cas de la France, qui a un lien très fort avec l'Afrique de l'Ouest, ici. Et nos instruments traditionnels sont beaucoup utilisés en Europe. Le djembe, le djembe, comment on appelle ça, n'est pas le seul instrument là-bas. La chorale, le balafon, les flûtes, le laoco, l'arc, tout. Ah, laoco aussi. Oui, il y a des cours. Il y a des gens qui donnent des cours, qui prennent des cours. Et vous aussi, vous donnez des cours de djembe. Oui. Moi, je veux savoir pratiquement, comment est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un, vous apprenez le djembe au français, quelqu'un qui n'a aucune idée de la chose, aucune notion de la chose, alors qu'on sait que le djembe, je ne sais pas, on nous dit que c'est un message que le djembe transmet. Comment vous avez-vous fait véhiculer ce message-là au français, quelqu'un qui n'a aucune notion de la chose ? Merci, Philo. Très bonne question. Parce que ça, c'est un combat aussi que j'essaie de mener par rapport à mes frères d'ici. On pense aller vers l'avant, se faire connaître, partir en Europe, voyager, bouger. Mais on ne peut pas faire ça sans connaître ce qu'on fait. On ne peut pas enseigner son métier. Non, tu ne peux pas enseigner si toi-même, tu ne maîtrises pas. Déjà, jouer sur le djembe, dès que tu tapotes, il y a des sons. Mais dans le djembe, il y a trois principaux sons qu'on appelle toniques, claquées, basses. Et on peut sortir d'autres sonorités. Par exemple, les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les manoirs et tout ça, ils ont un truc qu'on appelle ton parle. Ils sortent d'autres sonorités dans le djembe. Et il faut qu'on apprenne ça. Ça veut dire le djembe... Il faut maîtriser la chanson. On ne peut pas demander à Dr Philo d'enseigner l'anglais. Comme il a dit tout à l'heure, c'est notre instrument traditionnel. Donc cet instrument-là, il est joué parce qu'il y a des occasions qui se présentent. Et ces occasions-là sont chantées, dansées, jouées. Baptême, mariage, clair de lune, la pêche, l'agriculture. Tout ça est accompagné, même pendant les guerres, avant, même pendant les guerres du royauté, entre les rois et tout ça. Il y avait toujours des percussionnistes, des artistes pour accompagner. Donc quand moi j'enseigne, j'enseigne, ok, là c'est un instrument le djembe. Tu peux l'utiliser en tant que percussionniste dans tous les styles. Mais c'est un instrument traditionnel qui vient d'une culture. Donc si tu veux jouer l'instrument, il y a des morceaux qui sont joués. Les morceaux sont joués quand et pourquoi et par qui. Donc chaque rythme traditionnel vient d'une région, vient d'une ethnie, vient d'un pays. Donc il faut expliquer tout ça aux élèves et leur expliquer la position des mains, la position du corps et tout ça, comment on positionne. Et expliquer, donner la signification. Voilà, si c'est un rythme qui vient de l'ouest, de la Côte d'Ivoire, si tu enseignes le bébé, aux gens tu dis, voilà, le bébé c'est un rythme joué par telle ethnie, dans telle région, dans tel pays. Monsieur le professeur. C'est tout comme ça. Alors, on a pratiquement terminé. En dehors du côté ludique, qu'est-ce que ça pourrait réellement apporter aux pays africains? La base, notre culture c'est la base. Il faut qu'on prenne ça à bras le corps. Moi je vois aujourd'hui en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, je prends principalement, il y a beaucoup d'évolution au côté culturel, musical, il y a beaucoup de changements. Mais nos musiques traditionnelles, on ne les voit plus. Aujourd'hui, les Occidentaux s'intéressent beaucoup à ça. Moi, j'organise beaucoup de voyages ici et je ne suis pas le seul. On parlait des percussionnistes, il y a Géi Thomas qui est là avec moi, il y a plein, plein, plein d'autres artistes qui organisent des voyages. Les Européens, ils viennent pour apprendre notre culture, notre instrument. Et nous, aujourd'hui, on est en train de mettre ça de côté pour regarder ailleurs. Ça risque de nous rattraper. Voilà, et c'est les Européens qui vont venir un jour pour nous apprendre notre intelligence. Voilà, le message est clair. Merci beaucoup, Baba Touré. En tout cas, on est fiers de vous. Il faut dire que vous organisez des masterclass ici à Bidjan avec tout le monde, avec des Africains, avec des Européens. Et vous êtes aussi le plus grand organisateur, sinon l'organisateur du plus grand festival Manding en France. Félicitations et chapeau pour tout ce que vous faites. Merci de bien nous représenter. Et merci beaucoup, Baba Touré, je le rappelle, partitionniste et directeur de la MATEKA, Maison des Arts Traditionnels et Contemporains d'Abidjan. Merci d'être venu partager avec nous votre très joli témoignage. Et puis, on vous souhaite bon vent pour la suite. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ici que s'achève la première partie de notre émission. Nous nous retrouvons dans quelques petites minutes, juste après la pub. A toutes.